waouh mes amis et messieurs bonjour et bienvenue sur le bonheur en dessous cette vidéo c'est tout abonné cliquez à ce abonné vous attivez la compte de pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs que dieu vous bénisse de ce que vous regardez cette vidéo de dieu vous bénisse et ce que vous vous intéressez même à ce qui va se dire ici il faut que nous vous disons la vérité aujourd'hui il faut que nous vous disons que que si vous ne vous intéressez pas au diable sachez que le diable lui s'intéresse à vous il cherche à savoir toutes vos activités il cherche à savoir ce que vous faites vos mouvements dans le moindre détail pourquoi 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 nous savons que nous sommes en guerre c'est une guerre invisible même il n'y a pas d'armes ici non est-ce que vous voyez une arme ici est-ce que vous voyez des bombes d'explosion jamais ben elle est là le diable c'est des mots il s'attaque et il s'attaque pour toutes les dimensions et le diable pour gagner pour pouvoir gagner là qu'est-ce que lui fait lui il va tout simplement s'intéresser à ceux qui doit combattre c'est-à-dire vous les humains il va s'intéresser à ce que vous aimez pour pouvoir entrer dans votre vie un prénom exemple suivant ff c'était qui c'est un homme une femme un être humain à ce que vous voyez et le diable comme lui il est mauvais et qu'il veut détruire même l'humanité là il veut détruire les plaintes de dieu il va chercher à faire quoi trouver le point faible des humains afin de pouvoir faire quoi le séduire donc il est venu s'approcher de eve pourquoi s'est-il approché parce qu'il faut s'approcher de son ennemi pour pouvoir bien le combattre donc quand le diable s'approche de vous la première chose à faire là il va s'approcher de vous comme il va s'approcher de vous c'est un mettant des sorciers même dans la famille il va commencer par initier les gens de la famille c'est comme ça il s'approche d'abord et une fois qu'il s'approche il va commencer à voir vos plans vos projets vos forces et vos faiblesses il s'intéresse à vous comme ça ça a déjà commencé là il s'intéresse mais à vous il s'intéresse grandement à vous même vous fait quoi ça vous fait le mal quand il s'approcher d'oeuvre la premièrement il s'approche d'abord qu'il s'approche il arrive maintenant là il cherche maintenant savoir vos préfères vos plans voilà qu'est ce qui se passe dans votre vie c'est ce qui s'est matérialiste parce qu'il s'est passé dans le jardin où dieu a dit qu'il n'a pas mangé les fruits là parce que vous voyez ce qui se passe dans la vie d'oeuvre là voici ce qui se passe réellement dans sa vie ce qui se passe dans sa vie c'est qu'elle est dans un jardin très grand mais elle ne doit pas manger de tous les fruits vous voyez non donc ça peut paraître comme un problème une faiblesse et c'est ça que le diable a vu et il vient maintenant pour dire ok là je connais tes plans je connais ce que je connais tes yeux je sais comment tu évolues et il va maintenant venir maintenant vingtaine pour lui dire que est-ce qu'il est vrai que tu ne dois pas manger de tous les fruits qui se trouvent dans ton pays là ou bien ici dans ce jardin là est-ce que oui voilà ça dit qu'il va maintenant entrer de ces 400 mètres entrer dans sa vie pour voir et pour utiliser maintenant les éléments de sa vie pour pouvoir faire quoi la corrompre ou encore l'attaquer nous son intérêt là c'est de la plonger dans la souffrance mais elle ne sait pas elle pense que ce que le diable lui dit là ça va l'arranger c'est mauvais et voici qui va lui dire donc donc dieu a dit de ne pas manger le fruit là c'est ce que certains m'a lui dit ah bon ah je vais te dire aujourd'hui pourquoi elle t'a dit de ne pas manger le fruit là je vais te dire pourquoi j'ai dit de ne pas manger ce fruit là c'est parce que si tu manges ce fruit là tu seras comme lui tu reconnais des choses que tu ignores le diable aime ça il aime tout ça même du genre vénitie aux hommes que lui peut leur donner ce que dieu lui ne peut pas les donner est-ce que c'est faux est-ce que c'est faux tu fais être célèbre connu avec beaucoup de femmes mais est-ce que c'est ce que dieu veut je veux pour toi dieu veut même pas te donner ça mais le diable lui là lui est prêt à te donner ça voilà comment ça se matérialise ça dit viens il cherche il te regarde viens est-ce que celui-là elle aime femme il s'intéresse à toi comme ça hein est-ce que cette femme elle aime les hommes si elle aime les hommes nous allons lui donner quelque chose que dieu lui ne peut pas lui donner beaucoup d'hommes beaucoup de femmes est-ce que vous comprenez un peu alors que ce que dieu ne fait pas pour toi là c'est dangereux pour toi il va te donner beaucoup de femmes là c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pour que tu aies le sida après et quand tu as le sida là où encore tu es dans la maladie où tu es dans le péché là qui gagne lui il gagne dans la mesure où lui va te voir souffrir parce que le diable il va te voir souffrir son intérêt là c'est de voir les gens souffrir quand il dit par exemple viens tu vas faire un pacte avec moi et moi je vais te donner le succès là tu penses que c'est pourquoi c'est pour que tu souffres en fait c'est ça c'est pour que tu souffres même à l'enfer avec lui c'est pour que tu sois prisonnier tu ne sois pas libre quand elle a moillé sur ce fruit là même avec adam adam qu'est ce qui s'est passé ils se sont retrouvés dans un endroit qu'ils espéraient même pas autre que le paradis ça veut dire que le diable à ce niveau déjà c'est un menteur tous ceux qui ont venu vous dit que cette histoire des adam et eve là c'est du mensonge que le diable ne peut pas faire ça c'est quelqu'un de bien ils ont menti sur lui ah ils ont menti sur lui mais comment se fait-il qu'il existe un pacte avec le diable un accord pourquoi comment ça se fait qu'il existe le pacte avec le diable lui-même ne pas le simple fait qu'il existe un pacte avec le diable avait déjà dit qu'il y a un problème qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on en reçoit ou qu'est-ce qu'on perd quand dans ce pacte qu'est-ce qu'on perd dites-moi vous maintenant tous ceux qui ont signé le pacte avec le diable déjà quand vous arrivez là on vous dit que tu vas signer un tel pacte avec le diable et sache qu'à la fin ça va finir tout ça va finir mal ça finit toujours mal est-ce que tu es prêt ? si c'était bien là ça n'a pas fini mal avec Dieu là il y a des restructions pourquoi Dieu a positionné des restructions par ci et par là ? c'est parce qu'il sait que nous sommes dans un monde dangereux dans un monde tellement dangereux que s'il ne nous dit pas qu'il y a des problèmes de restriction ça sera pas bien pour nous ah quand Dieu dit à quelqu'un que tu adoreras le Seigneur ton Dieu du Seigneur tu n'auras pas d'autre Dieu à part ton Dieu et tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur quand Dieu dit ça par exemple là c'est pourquoi ? c'est pourquoi ? c'est pour que Dieu c'est pour que les hommes soient bénis parce que la bénédiction là ça vient uniquement que de Dieu seul c'est tout ! tout ce que Dieu veut là c'est que vous soyez bénis c'est comme si vous avez montré le secret de la bénédiction aime Dieu seulement ne va pas auprès de Dieu parce que Dieu savait que le diable était là il était descendu et qu'à un moment donné les hommes se tourneront vers qui ? vers le diable alors que le diable il représente quoi ? la mort le diable c'est le mauvais et c'est la lumière qui représente les autres dieux si vous allez vers lui vous allez tout perdre si vous allez vers lui vous allez tout perdre c'est pourquoi il vous demande de rester avec lui et le diable s'intéresse tellement à l'homme qu'il va même très loin est-ce que vous savez cette chose ? assurément mais vous avez négligé tellement le diable s'intéresse à l'homme il s'intéresse aussi à ce que vous aimez il va commencer par la musique tout le monde aime la musique quelqu'un va aller plus loin pour dire l'homme ne peut pas vivre sans musique quelqu'un dit que l'homme ne peut pas vivre sa musique et le diable va maintenant créer initier les gens signer des pactes avec les gens qui vont chanter pour lui l'adorer et tous ceux qui seront en train de chanter de leur musique là seront directement en train de faire quoi ? adorer le diable ou encore honorer Satan et dès qu'on honore Satan on déplaire à Dieu c'est mauvais c'est la réalité il faut qu'on se dise la vérité c'est la réalité que Dieu nous cède le diable a commencé à inventer de ces trucs bizarres même des vêtements sexy des vêtements sexy pour pouvoir pousser l'homme au péché vêtements sexy là est-ce que c'est mauvais ? quelqu'un va dire que en quoi c'est mauvais ? de la mesure aussi j'ai porté un vêtement sexy mon homme peut m'apprécier oui tu dis que ton homme peut t'apprécier là il n'y a pas de soucis mais quand tu portes tu sens avec là et puis tous ceux qui tous les hommes qui sont dehors là t'apprécies là ça devient quoi ? hum hum tu es en train de servir le diable ou encore la douleur le diable sans le savoir voici des complications se trouvent dans tous ces problèmes et il faut qu'on vous en parle le diable s'intéresse à nous tous il s'intéresse à vous dans toutes les dimensions mes frères et soeurs attention Bikafoul attention Bikafoul attention le diable est là ce qu'il a commencé dans le jardin d'Eden avec Adam et Eve là il n'a pas encore fini son travail il continue de travailler il continue dans ce sens pour mener la vie de Dieu aux humains attention c'est la première partie abonnez-vous et ne manquez pas la seconde partie qui va surtout vous intéresser soyez prêt soyez prêt parce que la prochaine partie sera exclusive ça sera le crochet de point tout simplement Dieu va nous refaire les suites des choses qu'on ignore soyez prêt let's go